Salut à tous, c'est Adrien D. Alors, hop, je vais baisser un petit peu le micro. Aujourd'hui, mardi 28 mars 2017, je vais revenir vite fait sur la vidéo. Utiliser le CPU de notre machine pour compresser en BZIP2, où on m'a fait gentiment la remarque en me disant, pourquoi ne pas utiliser PBZIP2 au lieu de BZIP2 pour la compression en parallèle ? Et bien en fait, vous voyez, donc là, on peut utiliser après TAR-CF, production TAR-Z2, répertoire ABAC-P, TAR-I, je ne sais pas, WITCH-PBZIP2. Bref, le commentaire m'a été mis ici aussi pour utiliser LBZIP2 ou d'autres logiciels en me disant, il faudrait faire travailler tous vos cœurs. Mais en fait, figurez-vous que tous les cœurs travaillaient, si vous avez regardé la vidéo de bout en bout. Je vous lance vite fait un H-TOP, là, vous voyez. Donc en fait, quand j'ai fait un BZIP2-9KC, bon là, je vais faire un truc qui ne sert à rien, mais dev 0 dans dev nul. Regardez bien, tous les cœurs travaillent. Alors pourquoi tous les cœurs travaillent ? Et bien, tous les cœurs travaillent parce que, merde. En fait, si vous voulez, j'ai installé LBZIP2 ici. Voilà. On a aussi PBZIP2, que je n'utilise pas. Et sinon, en GZIP, on a PIGZ. Voilà. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai installé PIGZ et LBZIP2. J'ai activé le SIMLink, donc ce UseFlag sur Calculate Linux, qui est disponible sous Gen2 aussi. Et ce UseFlag, en fait, va faire un lien symbolique. Ce qui fait que si je vous fais un petit ls-l-usr-bin-bzip2, vous voyez. BZIP2 n'existe plus. C'est un lien symbolique vers LBZIP2. Et de la même manière, pour GZIP. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand je fais une commande, tout simplement, je l'ai enlevée avec BZIP2. Vous voyez ? Automatiquement, tout est redirigé sur LBZIP2. Pareil, avec GZIP2, tout est redirigé vers PIGZ, puisqu'ils sont pleinement compatibles. Aussi bien au niveau des options, que de tout ce qui va bien. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous avez vu, j'ai lancé ma commande BZIP. Tous les cœurs ont fonctionné. Mais, si je fais mon TAR-CJF, pour compresser en BZIP2, TOTO.TARBZ2. Et mon répertoire. Par exemple, là, X-Plane. Je vais prendre X-Plane, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Vous voyez ? Je ne fais rien du tout. Et automatiquement, TAR utilise BZIP2, qui renvoie vers LBZIP2. Et tout travaille. Voilà. De la même manière, vous allez me dire, oui, en ligne de commande, on peut utiliser tout ça. Ouais, mais regardez, si vous faites ça. Clique droit. Compressé. Voilà. Vous mettez en TAR BZIP2. Vous faites votre dossier X-Plane 9. Et bien là, votre outil, il l'utilise. BZIP, et bien, vu que moi, j'ai fait le petit lien symbolique qui va bien, ça utilise LBZIP2. Et donc, tous les cœurs travaillent à nouveau. Donc, même si je ne l'ai pas précisé, en fait, ma commande BZIP2, en fait, redirigeait vers l'exécutable LBZIP2. Et donc, tous les cœurs travaillaient bien. Mais ça, vous l'avez vu sur la vidéo, avec les H-Top et N-Mon que j'ai présentés en vidéo. Voilà. Donc, c'était juste la toute petite précision que je voulais apporter sur la vidéo. Ce n'est pas très très long. Mais voilà. J'espère que vous avez vu de quoi il s'agissait. Et que finalement, tous mes cœurs travaillaient bien. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo mise au point et précision vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !